Vous avez entendu parler des questions cons tous les deux ? Ouais ! Vous êtes prêt ? Oui ! Bon, imaginez, première question cons... C'est qui qui répond, question cons ? Et qui te la pose ? Non, je la pose aux deux, là. La première, je pense qu'elle te concernerait peut-être plus toi. C'est-à-dire qu'un jour, tu décides de faire un enfant, et puis tu t'aperçois que tu ne peux plus en avoir. Pour des raisons, tu ne peux plus en avoir. Et tu cherches une mère porteuse. Et Mireille-Mathieu te propose d'être ta mère porteuse. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses ? D'abord, je lui fais faire un test du sida, déjà. Et sinon, oui. Il n'y a pas de problème ? Non ? Ah non ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas, je te demande, c'est une question. Deuxième question, et à toi si tu veux cette fois. ça te correspond peut-être un peu mieux aussi. À qui tu trouves le plus de circonstances atténuantes ? À un vieux qui se tape des petits garçons, pour de l'argent, ou à un petit garçon qui tape sur des vieux, toujours pour de l'argent ? Souviens-toi d'Omervilliers ! Aucun ? Aucun ? Aucun dans les circonstances atténuantes ? Tu es très morale, finalement. Ouais. Et toi ? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Quand c'est lui qui répond, tu réfléchis. D'accord, j'ai compris. Bon, alors à toi maintenant. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à mourir, maintenant, là, comme ça, subitement, grande carrière, finie, nette, morte, pour que l'apartheid soit immédiatement supprimé en Afrique du Sud ? Non, pas que cela. L'autre jour, tu as posé une question si la faim dans le monde entier... Dis-moi pourquoi tu es prêt à mourir si on peut le faire à l'envers ? Pour des trucs sur toute la planète. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pour un pays, ça ne vaut pas le coup, quoi. Non. Ça va faire plaisir aux zoulous, ça. Alors imaginez, vous êtes tous les deux, là, dans un chalet de montagne. C'est bien con, la question, quoi. Vous êtes tous les deux dans un chalet de montagne, puis lui, il est mort, mettons. Et puis toi, tu n'as rien d'autre à bouffer. Ah, je le mange. Mais tu commences par quoi ? Ah, tout de suite. Oui, d'accord, mais tu commences par quoi ? C'est ça, la question ? Surtout qu'il n'y a pas beaucoup à bouffer sur toi. L'inverse, c'est peut-être que je crée dessus. Je crée par la tête, parce que comme ça, au moins, je ne le verrai plus. La cervelle. Non, la figure. Oh, non. Les joues. C'est très bon, la longue. Avec une bonne petite sauce gribiche. Oui, parce qu'au moins... Oui, c'est bon. Gribiche. Bibiche. Bon, vous êtes morts tous les deux. Bibiche à la sauce gribiche. Oui, j'ai morts tous les deux. C'est terrible, j'ai dû me guetter cette histoire. Vous êtes morts tous les deux. Vous préférez être un carréant. Stone et Chardenne, Yoko et John, ou Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie. Ah oui, sans problème. Vachement sérieux, en fait. Ah, cool. Ah bon ? Yoko et... Oh oui, merci. Bon, alors, question de compte traditionnelle. La bombe arrive dans cinq minutes, que fais-tu ? Ben... Je crois que je vais me taper un verre de Jack Daniel, et puis je vais faire un grand baiser à Catherine. Et puis voilà. Et toi, Catherine ? Je crois d'abord le baiser et le Jack Daniel en même temps. Oui, pour la laine. Oui, parce que la laine, après... Merci. Bon, alors, vous avez une solution. Vous pouvez vous échapper. Juste avant que la bombe arrive, il y a Verdine qui vous appelle, vous dites, écoutez, les gens comme vous, on ne va pas laisser crever sous la bombe. On vous met dans un vaisseau spatial, vous cassez, vous êtes sur la Lune, sur Mars, je ne sais pas où, là où c'est bien quoi, là où il n'y a pas de bombe. Mais il y a trois places dans le vaisseau spatial, et comme Verdine, bon, ils ont pris un troisième passager. Renault, je suis bien clair ou... Non ! Renault ou Goldman ? Non ! PPDA, Guilux ou Sabatier ? Oh, Sabatier, je crois. Ah bon ? Ah ouais. Pourquoi ? Guilux, il n'arrête pas de... Il est trop collant. Ah ouais, Guilux, je comprends. PPDA, il est trop sérieux. Sabatier, il a l'air fond d'art. Ah bon ? Tu sais pas jouer du Xilo avec le sourire ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.